Aujourd'hui, à Discipliné et dangereux, j'ai reçu mon bon ami Yannick Duval. Moi et Yannick, on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça, puis on a tout de suite développé une excellente connexion. Yannick, ancien combattant professionnel de UFC, également, il a maintenant monté une compagnie très, très intéressante dans le domaine des flips automobiles, ils ne font pas juste des maisons. Puis par la même occasion, on a parlé, puis ça, ça va peut-être attirer ton attention, gars, fille qui regarde ça, si on a encore le droit de dire ces mots-là, sur les relations amoureuses quand on est entrepreneur en 2023. Donc, c'était tout. Salut tout le monde, bienvenue à Discipliné et dangereux. Aujourd'hui, je suis avec un bon ami à moi, Yannick Duval. On va vous raconter un peu tantôt comment on s'est rencontrés et tout. Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, très bien, merci. Yannick, tu es propriétaire, opérateur de l'entreprise Byoto. Oui. CEO de cette grosse bébête-là. Exact. Ancien, là, je ne veux pas te défaire ton parcours athlétique, tu étais en kickboxing? Ancien combattant professionnel de combat ultime, oui. OK, de combat ultime, oui. OK, corré, parfait. C'est pour la Fédération Instinct, dans le fond. Là, on recule, mettons, il y a combien de temps, là-dessus? J'ai signé pro, j'avais 19 ans. 19 ans, parfait. Toi, tu étais originaire de? Sherbrooke. Sherbrooke. Puis là, dans le fond, à l'époque, tu étais all-in dans UFC, combat ultime, dans le coin de Sherbrooke. Il y a un environnement assez, ceux qui nous écoutent, puis qui sont au courant, assez cosmopolitan et hétéroclite, on pourrait dire ça en même. Mais c'est une ville, tu sais, ça a été beaucoup à des bars, une ville étudiante. Donc, c'est un drôle de milieu parce que c'est pas... C'est un cycle qui rône beaucoup pour ça, tu sais, c'est des retraités ou des étudiants. Fait que pour le cycle économique, je vais dire où les gens de famille ou de milieu de gamme, c'est moins réputé pour ça, mettons. Fait que, oui. Bien, ce qui est quand même intéressant, parce que moi, j'ai vécu à Sherbrooke, tu sais, de 2006 à 2009. Fait que pendant quatre ans, j'étais là. Puis à l'époque, tu sais, à l'époque, tu étais là, mais on se connaissait pas. Puis c'est ce que le monde va peut-être trouver ça drôle aujourd'hui, mais nous autres, on s'est juste connus comme par personne interposée. Puis là, maintenant, on s'est revus une fois. Puis là, on s'est revus une fois. Je trouvais ça comme très drôle, parce qu'on se texte sur des sujets quand même profonds. Genre, c'est des trucs qu'on avait vécu de part et d'autre. Le vendredi, puis le samedi, on se rend compte d'une conférence à Montréal qui n'a aucun site de rapport, que je suis pas supposé être là, puis t'es pas supposé être là. Puis là, out of the blue, hein! Puis on se parlait la veille, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça comme... Je me rappelle, parce que... On parlait jusqu'à, je pense, 10h30 le soir à échanger sur des sujets. Puis là, les deux, on se disait à chacun d'autre bord, « Faut vraiment qu'on se couche, parce qu'on a un meeting demain matin. » On se couche, puis on était à la conférence en même temps. On était comme, « Aïe, aïe! » C'est quoi les chances, tu sais? Il y avait quand même de chances, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je crois un peu à ces affaires-là. Fait que depuis ce temps-là, bien... On s'est tout le temps ramassés dans la même place. On a fait, justement, un event en Naou, dans ton coin à Sherbrooke. T'es venu. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là étant mises ensemble, on a développé un genre de lien au fil du temps. Fait que j'étais bien content de t'inviter, justement, pour que tu puisses venir nous raconter un peu ton histoire. Ouais. OK? Fait que, 19 ans, tu signes un contrat professionnel. Ouais, bien, à la base, je suis un petit gars de la construction. High School Dropout. Fait que le combat, souvent, c'est... C'est un des meilleurs sports pour se discipliner, pour apprendre à se dépasser. Bien, il y a beaucoup de belles valeurs transmises au travers de ça. Fait que, moi, ça a été mon véhicule que j'ai choisi pour le niveau du sport. Fait que... Puis, c'était pas voulu, là, pour ça. Je n'y avais pas... Je pensais pas signer pro. Tu sais, moi, je suis allé faire des cours parce que je voulais apprendre ce bagage-là. Je voulais savoir me battre, répondre dans une situation qui a été propice à ça. Puis, je me suis retrouvé qu'on m'avait offert un combat. J'ai perdu mon premier combat. Puis, j'avais pris un gars trop fort. Moi, dans mon premier combat, dans le fond, il y a quelqu'un qui... C'était le combat de la soirée. Puis, son combattant a désisté. Puis, moi, avec du front autour de la tête, j'ai dit, ah, bien, je vais y aller. Je vais y aller, moi. Puis, j'étais allé. J'ai perdu au deuxième round. Puis, tout ça, après, j'ai fait que... Ah, bien, je pouvais pas laisser ça sur cette note-là. Je suis allé. Puis, j'ai réaffronté toujours du monde tellement fort que j'ai monté super vite. Puis, je suis monté pro 19 ans après. Je suis un des plus jeunes combattants professionnels au Québec dans ce temps-là. Puis, toi, mettons, c'est quoi ton background avant ça, avant de te lancer dans UFC pro? C'est quand même quelque chose... Tu sais, c'est un sport qui est récent. Ça fait pas, tu sais, 25 ans que ça existe. Bien, peut-être, là, mais... À peine. Toi, en fond, t'étais un petit peu dans la lignée de Georges-Saint-Pierre, tout ça, tu sais, c'est un peu après eux autres dans ces temps-là. Moi, on avait la chance d'avoir des gars-là avec... Pour la Fédération Instance, on avait quand même des gros nombres. On avait Alexander du UFC, on avait Butterbeam qui sont des gros Américains connus. Ils sont tous sur la même carte que moi. Tu sais, moi, j'étais... J'arrivais pro... On a vu, c'était le gros gars qui... Oh, oui, c'est ça. Il était sur ma carte, je le voyais, puis je t'allais prendre des photos avec. C'est le genre de pareil, là. Oui, tu sais... C'est des centaines de combats. C'est ça. C'est juste que moi, dans ma carrière... Tu sais, j'arrivais là, j'avais 19 ans, tu vois tous ces hommes-là sur ta carte, là, t'es comme, ouais, c'est... Les messieurs. C'était, oh, c'est ça. Tu sais, moi, mes adversaires avaient 34, 36 ans, tu sais, en pleine pique de leur forme. J'arrivais à 19 ans, j'étais comme... Il manquait un peu de maturité, puis de connaissance que j'avais pas le bagage que j'avais aujourd'hui au niveau de... Soit mon alimentation, la discipline que j'avais aujourd'hui, je véhicule le sport pas mal différemment. On s'entend que tu peux pas non plus savoir qu'est-ce que tu sais pas, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment le cas d'une opportunité de même que t'as eue, que là, t'as juste été un peu lancé dans la gueule du loup avec, tu sais, pas d'agent, pas trop de coach. Tu sais, signe ça, rembourse la carte, je figure la... On allait à tous les combos qu'on m'offrait. J'ai jamais dit non à un gars-là. J'suis allé, puis... Puis, l'offre pro est arrivé, j'suis allé. Puis j'en ai fait quelques-uns, jusqu'à ce qu'après ça, j'suis retourné faire la ceinture champion UEMF, qui est la ceinture amateur du Québec. Je l'ai gagné, puis j'ai appris que j'ai arrêté. Ça faisait combien de temps, toi, pro même? 19 à 23, à peu près. OK, fait qu'un gros 4 ans. Puis là, encore aujourd'hui, t'es en train d'encore dans le fond, t'es en great shape. Là, t'as 32, c'est ça? 31. 31? Désolé. Viens-moi pas tout ça. Ah! Pas de trouble, pas de trouble, pas de trouble. Tu sais, je veux dire, t'es pas magané, t'as pas toutes les araignes en chiffleur. Non. Tu sais, t'as quand même... Puis moi, t'as connaissé un peu, je trouve ça le fun, parce que t'es un gars crissement pacifique, qui est très... Moi, ce qui m'a tout le temps impressionné, puis je pense tout le temps à mon âge, c'est que t'es très even-keeled, pondéré. Je veux pas dire, pas dire les froids, je veux dire le mot équilibré. Oui. C'est très, très stoïque. Oui. C'est un peu ça. Mais il y a eu beaucoup de... Ceux qui m'ont connu avant ne diraient pas ça. Il y a eu un long, je veux dire, un long cheminement à travers de ça. Je suis devenu plus sage, j'ai appris de toutes sortes d'erreurs que j'ai faites, dans toutes sortes de péripéties de vie, tu sais, qui m'ont appris aujourd'hui à massager, à comprendre. C'est celui qui porte justement la connaissance au niveau de ce sport-là. Bien, c'est lui qui doit avoir la sagesse de la portée. Fait qu'aujourd'hui, j'évolue vraiment au travers de tout ça. Puis ça a été des belles valeurs, je pense que j'ai sur-faire un petit peu en entrepreneuriat. Tu sais, comme la persévérance, c'est quelque chose qu'entrepreneuriat, il faut t'en aille. Il faut le coeur de ne pas vouloir abandonner puis de vouloir continuer. La détermination, la constance, c'est des choses qu'il faut que tu redispliques parce qu'entrepreneuriat, c'est toujours une école en constant d'évolution, tu sais. Tu te diras-tu que tu avais déjà avant de commencer ce sport-là ou tu as développé par l'air ou c'est un mix des deux? C'est un mix des deux. En fait, c'est les... Tu sais, j'étais sur la construction, j'ai toujours été quelqu'un qui sait se donner. Au contraire, s'il y a une chose que je suis performée, c'est quand je fais de quoi de mes deux mains puis de mon coeur que tu dis, bon, bien, donne-toi dans ça, je suis capable de le faire. L'entrepreneuriat, des fois, ça exige plus d'esprit, plus de mindset ou plus de skill à développer. Fait que tu as beau des fois avoir tout le coeur, c'est là où il faut que tu fasses de la rétrospection, c'est là où je pense que le développement personnel est venu rentrer en ligne de compte parce qu'elle mène avoir du coeur, être performant, avoir des valeurs, c'est plus assez. Là, c'est toi qui dois s'élever en tant que personne pour être capable de cheminer encore dans cette voie-là. Mais je pense que c'est important que tu en parles, justement. Tu n'as jamais eu peur d'investir dans ton propre développement. Non. Je pense que c'est des affaires à secours qu'on s'est justement rejoint. Tu as été mentoré par Julien Bourdinard, entre autres. J'ai été mentoré par Julien Bourdinard, par beaucoup de gens aussi au travail. Julien Bourdin, ça a été mon plus gros mentorat, mentorat d'un an avec beaucoup d'accompagnement. Ça a été le plus gros développement personnel que j'ai fait. C'est parce qu'on est en affrontée des gestions de crise ensemble, on a fait du développement personnel, on a fait de la gestion du main, ça a été une école. Tu sais, quand le monde dit développement personnel, c'est de quoi qui est très, très en mode. J'ai eu une couple récemment sur le podcast. Pour toi, c'est quoi ça veut dire de se développer personnellement? Tu sais, c'est de chercher une admiration de soi-même. Je veux dire, si tu fais un cours de l'anglais, tu fais du développement personnel. Si tu fais, peu importe ce que tu fais, si tu courses, tu fais, c'est vouloir être meilleur que ce que tu étais hier, à peu importe les niveaux. Que ce soit ton carrière, ton travail. Si tu es charpentier et menuisier, tu essaies de devenir meilleur, puis tu te demandes dans ta tête comment je peux fonctionner de telle façon dans mes opérations pour pouvoir arriver plus vite au bout de la ligne où il m'a acheté plus vite, bien, si tu ne le sais pas, tu fais du développement personnel, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Ça fait que tu cherches à être meilleur. Ça fait que c'est juste que ce qu'on fait, c'est qu'on veut apprendre de plusieurs choses. En affaires, il y a les cinq piliers, mettons qu'il y a les finances, tous les chapeaux dans le fond que tu vas porter, les finances, les ventes, les opérations, le marketing, la gestion du main, whatever. Ça fait que c'est tous des chapeaux que tu n'as pas le choix de faire des rétrospection pour vouloir devenir meilleur parce qu'à un moment donné, ta business ne pourra jamais être plus grande que toi. I'm right. Yes. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir ça-là, mais j'ai fait exactement un podcast là-dessus. Il est sûrement sorti peut-être une semaine ou deux. Comme quoi, justement, la croissance de tes finances, ta croissance financière, la croissance de ta entreprise ne va jamais dépasser ta croissance personnelle à toi. Dans la même manière que tu ne vas jamais être un leader de niveau, disons, 3 sur 10. Tu ne vas jamais pouvoir leader quelqu'un qui est un 3, un 4, un 5, un 6. Ça fait que je trouve ça intéressant justement qu'un gars de ton âge, il n'a pas 55 ans, tu n'as pas 18 non plus, non, mais c'est vrai. Puis je vais dire, tu as le bagage que tu as. Aujourd'hui, tu as une compagnie qui roule bien, je crois. Là, vous êtes dans le gros camion, dans le petit camion. C'est sûr que nous, on se spécialise dans tout ce qui est le plus gros modèle possible. Ça fait que tout ce qui est, mettons, un F450, 2023, double roue, on est spécialisé là-dedans parce que notre réseau d'acheteurs, il est spécialisé. Je veux dire, il est plus fort dans ça. Ça fait que je ne veux pas, mon marché va vers ça, mais on ajoute de tout. Toi, tu as ton carnet d'acheteurs, autrement dit. Oui, exact. Toi, tu trouves de quoi? Tu as du monde à appeler qui cherche déjà ça. Moi, dans le fond, j'ai pris l'avion, j'ai fait du développement dans d'autres pays, en Europe. On en a, tu sais, mettons, on ne met plus vos acheteurs, il est au Costa Rica. On a quatre acheteurs de la Floride. Ça fait qu'on travaille avec eux pour offrir le prix le plus compétitif. Comment tu fais pour trouver un acheteur au Costa Rica? Moi, je suis curieux. Honnêtement, celui-là, ça a été un concours de circonstances. Je ne l'ai pas développé. Ça a été une de mes techniques en développement des affaires, c'était que si je ne gagnais pas une transaction, je voulais gagner un acheteur. Ça fait que moi, quand je bêtais sur des véhicules, on fait des offres à des clients qui nous contactent. Ça, c'est mon modèle d'affaires. Ça fait que si, mettons, toi, tu veux vendre ton véhicule à nous, on va te donner 77 000. Si tu me dis, j'ai 80 000 de telles personnes, je vais t'offrir un chèque de 200 $ si tu me donnes le numéro du gars. À ce moment-là, deux choses vont se passer. Je vais comprendre que soit tu me mets dans le bateau ou que soit je vais réellement gagner un acheteur. Ça fait que si je ne gagnais pas la transaction, je gagnais un acheteur et je grandissais. Ça fait que dans ma tête, j'étais toujours un win-win. Ça fait que peu importe contre qui je vais me battre, c'est soit je gagnais un numéro, soit je gagnais une transaction. Ça fait que j'y allais avec cette mentalité-là et à un moment donné, je ne veux pas dans le marché. Tout le monde se connaît. Ça fait que tu viens que tes opérations sont assez solides parce que tu as rencontré les acheteurs les plus forts. Mais c'est là que moi, j'ai voulu prendre l'avion pour faire du développement. J'en ai fait à Dubaï, j'en ai fait dans d'autres pays pour essayer de trouver les acheteurs qui étaient pour être les plus solides pour nous pour justement ne pas dépendre des mêmes personnes parce que si ça finit à la même place, on va tout donner le même prix au client. Ça fait que c'est là qu'on veut en offrir plus. Ça t'est venu de où ça? Parce que clairement, je veux dire, moi, je n'ai jamais vu ça au Cégep pour acheter à l'université. Moi, avant qu'on parle ensemble et je trouvais ça intéressant parce que justement, j'ai mis clients peut-être qui ont déjà profité de tes produits ou en tout cas qui ont déjà utilisé un modèle d'en même un peu. Comme tu es parti de où? Tu as bâti ça comment? Quoi, tu en as acheté un? Tu l'as flippé? C'est ça. À la base, c'était Yannick Duval. Ça n'avait pas un nom, ce n'était pas un brand, ce n'était pas un service qu'on offrait. Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est qu'avec une partie de mes premières bourses, j'ai lancé des sociétés, une qui n'a pas très bien marché. Après ça, je me suis lancé en automobile et j'ai parti une cour au détail. Ça fait que, tu sais, j'ai commencé à acheter des véhicules que je vendais et je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé faire du service aux clients parce que les particuliers, c'est touché. Tu vends au meilleur prix possible, en meilleur état et il va tout à revenir pour de quoi. J'ai fait comme « Hé, cah, l'inquiète, je n'aime pas ça. » Ça fait que ça me parlait moins. Ça fait que j'ai fait un service aux entreprises où on se déplaçait et j'ai fait ça du développement des affaires pendant à peu près un an et demi. C'est-à-dire que j'ai cogné à tout, même pendant l'hiver, elle me levait puis j'allais cogner au travail de tout le Québec en charge pendant des 10, 12, 15, 16 heures en ligne pour donner tout le tour du Québec, tous les consignants n'étaient pas possibles pour dire « Voici une carte, essayez-moi. » Essayez-moi juste. Essayez-moi. Parce que j'avais un réseau d'acheteurs que je voulais mettre en valeur. Ça fait que j'étais « Essayez-moi. » Là, je faisais le tour de mes gars puis j'offrais des prix qui étaient les plus compétitifs. Ça fait qu'au début, c'était ça. Mais au début, ça a commencé, c'était des petits véhicules. On n'avait pas encore le réseau d'acheteurs, d'exportateurs qu'on avait. Tu avais le même principe mais avec des acheteurs moins obscales. C'est ça. Ça fait que ce que je faisais, c'était des cours du Québec. Ça fait que ce que je faisais, je faisais, mettons, que toi, mettons, tu es Nissan, bien que la moyenne de ta course, c'est, mettons, 30 000 et plus. Si tu achètes du 20 000 et moins, ça ne fide pas dans ta clientèle. Ça fait que nous, on va racheter tous ces véhicules-là puis on va les replacer dans quelqu'un qui a sa course et du 20 000 et moins. Ça fait qu'on va offrir des services avec eux puis on va essayer de se faire une petite place entre les deux pour l'acheter, faire un petit profit puis le transactionner entre les deux. Tu règles leurs deux problèmes. C'est ça. C'est le cas de ces deux transactionnés. Lui, on apporte l'inventeur à lui. Je te te barasse, je te revends. Ok. T'as tout compris. OK. Ça fait que lui, on lui enlève ce qui n'est pas bon pour lui puis on l'apporte à quelqu'un que c'est bon puis c'est ça qu'est-ce qu'il cherche. Parce qu'on s'entendait, mettons, je ne sais pas moi, t'as un Sentra à vendre chez Audi. Oui. T'as un peu pogné avec puis surtout, il est en inventeur, il est payé, il est tatoué, t'as pogné avec. C'est ça. OK. On faisait du replacement, ce qu'on appelle le terme « wholesale » dans le métier, mais on achetait ce qui ne fitait pas pour quelqu'un pour y mettre avec quelqu'un d'autre que ça fitait dans sa clientèle. Fait qu'on a commencé le même puis après, on a évolué vers l'exportation où ça a été comme un peu l'évolution. Je ne pourrais pas dire comment ça s'est fait, mais c'est arrivé un petit peu avant la COVID puis ça a été une COVID. Pendant la COVID, clairement. Ça a été bon. Ça a été bon. Oui, ça a été bon. Des journées, on livrait 16, 17 chars avec deux équipes de transport qui livraient pendant que moi, je traitais, pendant que les conseillers étaient au téléphone pour qualifier des véhicules, nous les envoyaient, on travaillait avec les acheteurs, on répondait à des prix. C'était du sport. Est-ce qu'il y a un monde qui ne l'a pas? C'est exactement quand tu parles de logistique où je trouve ça intéressant parce que ces véhicules-là, le monde part te mettant en tête « Bon, bien, moi, je prends mon char, je vais me donner au dealer, je le laisse là, j'embarque dans un autre, je m'en vais. » Mais là, toi, tu voyages des véhicules qui n'ont pas personne dedans, fait qu'il faut que tu les mettes sur des floats, il faut que tu les mettes sur des transports. On a un programme de retraité. Fait que nous, on fait travailler, on a beaucoup de retraites sur appel puis on en a qui sont, je l'appelle mes contre-maîtres en chef. Fait que, mettons, j'appelle, moi, il s'appelle M. Noël, j'appelle M. Noël puis je dis, écoute, M. Noël, voici ta route aujourd'hui, tu as ces deux véhicules-là ramancés, tu as besoin de deux chauffeurs. Lui, il pigne sa liste, ils appellent, il trouve deux chauffeurs, ils veulent travailler, ils partent, il va chercher tous les papiers, il va chercher les véhicules. Ils ont des permis, des permis lourds à jour. C'est ça. Moi, je fournis les véhicules, ils embarquent les véhicules puis ils vont chercher ces véhicules-là. Ils se font un peu de cash quand ça va attendre. C'est ça. Ça, c'est, eux, ils livrent tout parce qu'en réalité, on a deux modèles. Il y a le B2B qui est le service au concessionnaire que si, mettons, toi, tu vas porter ton véhicule, mais si le concessionnaire ne peut pas donner un prix assez compétitif pour, mettons, clérer ton sol, faire appel à des services comme nous pour le racheter, pour la vendre, soit à l'exportation, des choses comme ça. Puis on a le service où, mettons, B2C, où ce que toi, tu voudrais vendre directement avec nous ou ce qu'on va faire directement avec les particuliers pour offrir les prix qui sont plus compétitifs. Puis vous autres, ces véhicules-là que vous allez acheter, mettons, toi, tu vas le flipper soit au Québec ou tu vas l'envoyer ailleurs. Tu sais, mettons, je ne sais pas, tu m'achètes mon C300, mettons, Mercedes qui a deux ans avec 35 000 kilos. Tu fais quoi avec? Ça va être compliqué parce que ça va… Le monde, le monde, il pense que tu sais, le marché automobile, c'est éteint puis ça paye tant. Ce n'est pas comme ça. On appelle ça des planchers, premièrement, puis ça dépend si ton véhicule va se qualifier où. Tu sais, mettons, c'est beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Si, mettons, tu as un pick-up, mettons, avec le premier numéro de série de ton véhicule, c'est l'usine de fabrication de ton véhicule puis je peux savoir s'il est qualifié à l'exportation ou non. Tu sais, un numéro de série… parce que ce n'est pas n'importe quoi qui peut s'exporter. Non. Fait que, mettons, les numéros de série par deux et trois, c'est des usines de fabrication au Canada, puis au Canada et aux États-Unis, il y a 20 % de taxes que je voudrais transférer aux… je voudrais l'envoyer aux États-Unis. Fait que les uns, c'est des fabrications sur des usines de fabrication américaine. Fait qu'on peut les envoyer sans être taxé. Fait que ça, on va être plus adopté. M.A.F.A.F.A.L., c'est un FT, mettons, puis un RAM, ça va être un C6. Fait qu'il y en a certains qui vont l'être, d'autres que non. Fait qu'il faut regarder s'ils se qualifient. Il faut regarder les rappels, les conversions. À force de le faire? À force de le faire, oui. À force de faire des erreurs, mettons, au début? Au début, je ne comprenais pas. Au début, j'en voyais à des acheteurs qui donnaient des primes. J'ai dit pourquoi que le même véhicule, il a fait 3 000 de plus, l'autre a fait tant de plus, mais lui, il se qualifie, lui, il ne se qualifie pas. Lui, il y a des rappels qui n'est pas faisables, lui, il n'en a pas. Lui, mettons, la conversion du cadran, je ne suis pas capable de le faire, il est BO. OK, bon, bien… Ah, donc, il y en a quatre exemples qui passent de kilomètre à mille à l'heure, exemple. Exactement. Ah, OK. Ça, c'est des conversions qu'on appelle, mais il y a certaines, si je me suis fait de poigner avec des Toyota, justement, que mon exportateur, on a acheté 3 ou 4, c'était super bon, on donnait des prix vraiment hors marché. Puis là, un moment donné, le problème, les cadres sont BO, ça fait que, pogné au Canada avec. Ça fait que c'est pour ça en bout de ligne qui était plus abordable à ce moment-là. C'est ça. Ça fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment savoir. Lire les numéros de série, savoir les conversions, les rappels, est-ce que le rappel est faisable? Ça fait que s'il me tourne un rappel, c'est niaiseux, mais l'F150 est des rappels de WIPER. Là, tu te dis, oui, mais c'est un WIPER, on va en mettre un autre. Non, non, il faut enlever le rappel parce qu'il faut que le rappel soit enlevé pour pouvoir l'exporter. Ça fait que, tu sais, c'est des choses qu'on regarde. Parce qu'autrement dit, s'il y a un rappel de compagnie, je te donne un exemple, ton F150 est rendu à Dubaï et qu'il y a de quoi qui ne marche pas et qu'il a été fait ici. C'est-tu la responsabilité du constructeur de le ramener ou presque de Dubaï au Canada pour le réparer et le ramener? Je ne pourrais pas te dire, mais selon moi, à mon opinion personnelle, c'est que ce qui se vend au Canada, probablement qu'il y a une gestion comme un peu de pièces par rapport à ça qui sont envoyées au Canada. Donc, les rappels se refont. Je sais, les manufacturiers, en fait, c'est le consommateur qui t'a vendu. Donc, c'est logique. Si le numéro de série 16-17, il a été vendu à la Chute Ford puis que le rappel, bien, ils vont envoyer la pièce à là-bas pour que tu reviennes avec ton véhicule pour faire le rappel. Fait que, tu sais, tu comprends, la gestion... Le worst case, t'es au Québec ou t'es au Canada, bien, tu sais, ça se chippe, mais là... C'est ça. Fait que là, si t'as envoyé la pièce à ce concessionnaire-là puis que lui, il est rendu aux États-Unis, bien là, ça peut être un peu compliqué. C'est ce que je pense, mais j'en serais pas assez sûr. Fait que, tu sais, c'est de la gestion, c'est beaucoup de connaissances, mais ça, ça a été une évolution. J'ai fait du wholesale, j'ai appris les normes d'exportation, je l'ai fait, puis ça, j'ai déjà cherché des partenariats plus forts pour les transactionner parce que nous, comment on fait ça, c'est qu'on a tous des partenaires parce qu'on est payés au Canada. Fait que moi, j'ai des points de service que vraiment, je vais les porter puis là, ils font les préparations puis là, ils transactionnent jusqu'aux États-Unis. Combien de temps ça te prend, mettons, je te donne un exemple, tu spot un truck ici, right, puis ils arrivent, je ne sais pas, ils arrivent à New York, par exemple, dans l'État de New York, combien de temps ça prend, mettons, s'il n'y a pas de criquette, il n'y a pas de trouble. Tu veux dire pour que j'aille le porter? Entre là, tu le spot, tu contactes ton monde. Si, mettons, il sera à Toronto, je vais le chercher à Toronto, je le rapporte ici, je fais mes conversions. Généralement, en 40 plus tard, il est transactionné, payé, je l'ai ramené, si selon les transports que j'ai. Des fois, ça arrive que ça va aller à lundi puis ça, j'aime pas ça parce que d'une fois, on peut y perdre, quelqu'un d'autre peut revenir puis le concessionnaire peut refaire une autre offre ou faire quelque chose comme ça. On ne veut pas perdre des transactions, on essaie d'être le plus rapide possible. Nous, on se déplace, on va chercher le véhicule à domicile s'il faut. Ça fait que généralement, à 48 heures, on n'est pas mal capable de tout se devenir à ce qu'on fait. Deux à trois jours, selon les papiers aussi, il faut préparer les chèques, tout ça. Ça fait que c'est sûr, en même temps, si j'ai un à Québec puis qu'il tient déjà à Québec, mais je vais essayer de les mettre en même temps pour organiser mes routes comme il faut. Mais après ça, il y a la préparation qui va embarquer. Ça fait que ça, c'est sûr qu'il y a un autre, une à deux jours, mais généralement, une fois semaine, il y a des lots de camions qui vont partir si c'est pour les États-Unis, si c'est des containers si c'est pour l'Europe. Ça fait que si c'est pour les États-Unis, mettons souvent le jeudi, vendredi, ça en prend sept. Quand il y en a sept, le truc qui part, tu te montres les sept dessus puis ils partent. Tu essaies de rentabiliser un peu tes et l'autre. On les montre quand il y en a sept, ils partent. Là, là-dedans, tout ça, c'est une entreprise que tu veux scaler, tu veux partir de quoi à côté. C'est quoi, mettons, ton plan de croissance? Parce que moi, je sais que t'as monté vite depuis que tu connais. C'est ça qui est arrivé un peu. Ça a pris une bonne tournure. Puis tu sais, après, ça va faire quatre ans à peu près que je suis là puis que ça a évolué là-dedans. Puis là, je suis pas mal là en train de me demander comment que, tu sais, c'est où mon plafond puis où est-ce que je pense que je peux l'emmener puis qu'est-ce que je suis rendu dans un qu'est-ce que, vers quoi moi, je veux évoluer, tu sais, par rapport à ça, tu sais, est-ce que je vais en vivre? En ce moment, je suis tellement bien structuré que ça me prend pas quatre mois à la semaine de faire ça. Ça fait que, tu sais, j'ai mis du temps dans d'autres choses. J'ai un peu une autre compagnie qui se fait cinq ans qui se développe un produit de canard laboratoire que je vais faire le lancement bientôt. Ça fait que ça aussi, j'attends de voir comment qu'on va évoluer là-dedans par rapport à la gestion de temps parce que je veux pas négliger une compagnie pour aller en faire un autre. Ça fait que, mais honnêtement, pour Bayoto, je pense que je vais devenir assez... J'ai des choses que je veux pas parler, mettons, numériques qui s'en viennent, qui vont prendre une grosse part de gestion puis que c'est des opérations qui vont être très structurées par rapport à ça. Ça fait que là, je pense que je vais faire une évaluation de temps puis de rentabilité. Il y a une petite optimisation qui va se faire puis après ça, je sais pas ce qui va arriver par rapport à ça. Est-ce qu'on va pousser encore la machine? Est-ce qu'on va faire de quoi? Je pense qu'on va se laisser vieillir dans le temps. Je pense que la constance, c'est un mot-clé. On ouvre des leveux dans nos services. On garde la constance. Après ça, il n'y a pas de secret puis laisser ça aller. On n'est pas très actifs sur le réseau social. Peut-être qu'on va essayer d'aller l'être plus, de se faire plus connaître, être un petit peu plus une référence dans ce qu'on fait. Beaucoup de bouche à rêve dans ton demande. Oui, c'est que ça, moi, honnêtement, je ne fais même pas de pub. Avant, j'en ai fait beaucoup quand on ouvrait la machine puis là, on reçoit des évaluations tous les jours. Je prends ce qui rentre puis je traite mes clients comme ça. J'aime mieux ça parce que les clients organiques, c'est mieux que des clients sollicités, mettons. Ils ont entendu parler et nous, ils sont conscients. C'est un meilleur tout succès, pour sûr. Oui, ils veulent nous encourager puis c'est notre client idéal, mettons. Là, toi, je veux dire, tu t'entraînes tous les jours, tu prends soin de toi. Es-tu sobre, à peu près sobre, je ne sais pas. Moi, j'ai arrêté de boire cette année. J'ai pris la décision qu'à vie, j'arrête de boire. OK. Fait que tu ne bois plus. Moi, je sais que tu te alimentes bien, tu te couches de bonheur pour de vrai. Je sais que tu es sapin avec toutes ces affaires-là. À quel point tu penses que le fait, justement, que tu es discipliné comme tu es discipliné là, ça a un effet sur ton entreprise, ton équipe, ta croissance parce que tu es quand même, tu es à une bonne place dans la vie actuellement puis je sais que tu as des projets qui s'accompensent à rouler de cette manière-là. Je sais que tu ne prends rien pour acquis. Je sais que tu ne prends rien à les gens non plus. Comment tu as développé cette mentalité-là, si on veut, à l'âge que tu, parce que tu es dans la vie, tu n'as pas 60 ans, puis pour avoir tous ces projets-là qui roulent en parallèle, right, puis garder ta tête puis rester chrismarble là-dedans aussi parce qu'on a bien du monde qui ferait la tierce de ce que tu fais puis il se pèterait bratelle puis il sera moumba, là, tu sais. Bien, il y a deux volets qui m'inspirent à ta réponse puis c'est que, premièrement, oui, le sport. Énormément de discipline m'amener où ce que je voulais. Je veux dire, la négligence au niveau d'un sport ou d'un combat quand tu es professionnel, une main que tu descends un petit peu trop parce que tu es fatigué au niveau de l'épaule puis le coup de pied passe, c'est fatal. C'est l'hôpital, ce n'est pas grave de perdre. Ça fait que les conséquences sont un petit peu plus graves puis quand tu as l'impression de jouer ta vie dans ton entreprise, bien, il va falloir que tu prennes ça un petit peu au sérieux puis évalue un petit peu la grandeur des rêves que tu as puis juge un petit peu de niveau d'implication qu'il va falloir qu'il t'aide puis il va falloir qu'un moment donné, ça suive, tu sais, fait que... Fait que tu sais, dans le fond, discipline pour toi, c'est quoi? Tu te l'as tout le temps très tôt. I guess que tu clock in de ta job un moment donné. Tu sais, je sais que tu es un gars qui a des fois des gros stress, etc. Comment tu fais justement pour dealer ça, toi? Ah oui, c'est ça, je te l'ai dit. Dans le day to day. Peux-tu le plier? Vas-y, man. Go, on est là pour ça. Je viens de te refaire un blanc. Ou pas. Il te plaît? Aïe, aïe. Ah, c'est ça. Bon, excuse-moi. Si, bon, ma tête a fait deux fois qu'elle parle dans le mauvais sens. Oui, en fait, c'est... La deuxième chose que je veux dire, c'est le fait justement d'avoir fait tellement d'erreurs que j'ai pris par apprendre. Tu sais, l'humilité puis la sagesse, je ne l'ai pas appris parce que je j'étais comme ça. C'est parce que je me suis cassé à la face à coups de balles de baseball, puis que j'ai compris que la meilleure chose c'était de rester intègre puis que ce n'est pas parce que tu as fait plus de ventes ce mois-ci qu'il faut que tu partes changer ton char. Ça fait que, tu sais, ces petits trains vont loin puis que tu essaies d'avoir de la constance puis ça dépend de ta vision que tu veux porter à long terme. Tu sais, ton but, c'est de te faire un million cette année ou de te faire 500 000 pendant 10 ans. Tu sais, c'est là où tu te poses un petit peu les bonnes questions par rapport à la pérennité de ta compagnie puis qu'est-ce que tu as envie d'en faire ou ce que tu veux l'emmener. Ça fait que, tu sais, on a tellement peur de ne pas faire d'erreur qu'on essaie de ne pas prendre de décision parce qu'on aimait mieux de ne pas vivre avec la conséquence de cette erreur-là. L'odieux, hein? L'odieux d'avoir fait une erreur. Ben oui. Mais la réalité, c'est que je suis là puis je me suis cassé à la face solide. Puis j'en ai eu des moments difficiles puis j'en ai géré des crises puis j'ai appris à gérer des humains puis compris que c'était un or parce que je n'ai pas géré de la bonne façon au début, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, c'est ça qui rentrait en ligne de compte, tu sais. J'ai dû devenir meilleur pour pouvoir augmenter, lever mon niveau de conscience puis ma personne que j'étais, tu sais. Si on se parle justement de sortie de zone de confort parce que je trouve que tu es ce genre de personne-là, qu'est-ce que tu fais actuellement pour te sortir de tes zones de confort? Mettons là, là. Ben, c'est sûr que là, dans les derniers six mois, tu l'as vu, j'ai fait une grosse préparation physique. Fait que ma zone de confort, elle évoluait beaucoup. Mais ce que j'essaie de faire, c'est toujours de rehausser. Fait que tu sais, où est-ce que tu sors que ta zone de confort, c'est vraiment le changement. Tu sais, à mener, pourquoi tu regardes quelqu'un qui, mettons, il est vraiment très discipliné puis pour lui, c'est sa norme. Puis t'es quand même, comment ça peut devenir ta norme? Ben, c'est les périodes de changement d'adaptation. Tu sais, mettons, comme moi, dans les derniers six mois, à chaque, mettons, trois semaines, j'ai augmenté mes calories. Mais le bout de toffe, là, c'était pas, c'était juste la période de transition, là. Tu sais, quand il y a mené, je passais 45 minutes en avant de ma collation à la manger, tu sais, c'est niaiseux, mais j'étais comme, ça, c'était top. C'est le moment qui ne catchera jamais ça qu'à quel point c'est bien plus dur de se forcer pour manger que de se forcer pour ne pas manger. C'est vrai. Mais il faut que tu le fasses, par exemple. Il faut que tu le fasses. Après, quand tu manges moins, t'es comme, ouf, enfin. Ben oui, fait que, puis là, mon estomac, c'est adapté. Donc là, c'est rendu que tu t'aimes juste mon repas normal. Mais c'est la même chose en physique, c'est la même chose en n'importe quoi. Tu sais, tu vas au gym, c'est tough. Mais après ça, le training, quand tu as trouvé tough, tu sais, mettons, chaque fois que tu changes ton training, cette semaine-là est tout le temps tough. Mais deux semaines après, tu y retournes, tu es comme, non, pas si pire. Mais oui, mais c'est parce que ton corps s'adapte, tu sais. Fait que c'est juste de comprendre ça puis c'est pas ça qu'on veut toujours chercher l'inconfort parce que ça rehausse nos niveaux, tu sais. Le but, c'est pas de se faire chier avec un bain de glace à un quart du matin pour le fun, là. Tu sais, c'est pour changer ton mindset puis c'est pas élever ton niveau, tu sais. Sinon, tu te poses des bonnes questions, tu sais. Moi, je compare un peu ça, mettons, à jouer au hockey puis tout le temps jouer avec du monde moins bon que toi. Ouais. Ah, puis là, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es hot shit. Puis là, un moment donné, tu sais, t'as deux types de personnes, t'en as qui vont jouer une ligue plus forte, vont faire, oh Christ, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Bidang ici pour vraiment jouer ça? Puis d'autres qui vont dire, fuck off, vous êtes des malades, t'es trop intense, c'est trop intense, c'est pas pour moi, je me sens pas bien. Là, il retourne jouer dans l'île de récréative, là, il domine, puis là, ils sont bien. Jusqu'à temps que quelqu'un, maintenant, un bonhomme de 45 ans, toi, t'as 30, lui, il y a 45 ans qui redescend là puis il tâche bien râle juste parce que il est complètement sur un autre niveau. Mais oui. Parce que lui, il a fait le step pendant longtemps, tu sais. Fait que c'est ça qui est fucké. Puis je pense que ça revient un peu à quand que t'étais, t'avais 19, 20 ans, puis tu prenais des gars qui avaient peut-être 15 fights, 20 combats pros en dessous de la ceinture puis c'est pas rien qu'eux autres, tu sais. C'est bien dit, ça, si tu veux, je l'avais pas vu comme ça puis c'est une belle prospection, mais oui, ça m'a fait faire que le fait de prendre des gars tellement trop fort tout le temps, tu sais, moi, je commençais un entraînement puis j'étais comme, là, ils m'ont mis un bon bonhomme, là. Là, là, moi, j'allais à l'école, je vais me faire, tu sais, m'apprendre pour vrai, fait que j'arrivais tellement préparé, tu sais, je m'entraînais trois fois par jour, je mangeais pour ça, je vivais pour ça. Quand j'arrivais la journée même, je me trouvais tellement dangereux, je me disais, si tu y a pas de chance, il va le manger, là, j'étais comme, on est pas assez fort pour moi. Tu sais, mon niveau était rendu trop haut, tu sais, mais c'est le fait que, justement, tu sais, les préparations étaient bonnes puis qu'on, tu sais, tout en me mettant quelqu'un de plus fort puis je devais, tu sais, c'était une peur, ça, en réalité, c'est parce que j'avais peur de me faire clantir, de manger des machins de volet, Mais cette peur-là, t'assurais aussi de travailler assez fort pour éviter que ça arrive. Exactement. Tu sais, je prenais jamais personne pour acquis puis jamais je disais à quelqu'un quelque chose qu'on fait beaucoup dans le sport, narguer quelqu'un pour essayer de monter puis gagner des combats puis d'essayer de dire... Pas de j'ai qu'il parle, toi, là. Non. D'essayer de dire, moi, moi, je me suis prononcé là-dessus, j'ai toujours dit une façon de le savoir, c'est d'y aller. Fait que j'y allais puis j'ai regardé qu'est-ce qui se passait. Je voulais pas être celui qui dit des affaires, mais qui délivre pas quand c'est le temps d'être sur le ring, tu sais. Fait que... Quelque chose que tu prêches encore aujourd'hui, mettons? Oui. Oui. Tu sais, d'être... Moi, j'ai vraiment été too much dans la vie, là. Mettons, je suis pas dans l'équilibre de vie. Tu sais, aujourd'hui, je cherche aujourd'hui à en avoir une meilleure, mais parce qu'au travers de... sans négliger ma discipline puis sans m'élever en tant que personne, je veux dire, tous mes niveaux ont été plus hauts, mais au début, la carrière, ça a été... Tu sais, j'étais vraiment too much. J'étais tellement intense dans, faut que ce soit ça mon niveau, faut que ce soit ci, faut que ça... Mais après ça, quand j'ai appris à, tu sais, mettons, rehausser mon niveau dans mes relations, rehausser mon niveau dans tout, ça a juste été bon. Mais tu sais, au début, je faisais pas dans l'équilibre trop, trop, tu sais. Je pense que, tu sais, éventuellement, il faut un peu qu'on fasse la paix tu vas être vraiment borderline à chier dans certaines zones. Il faut quand même que tu sois good avec ça, mais tout le temps d'aller t'investir puis de partir piocher sur des trucs qui ne viennent pas naturellement. Puis on parle de sorties d'ondes de confort, c'est exactement ça. Mais tu sais, que dès que tu... Ah, tu commences à être pas pire. Tu sais, c'est tout le temps de te ramener. Non, mon est-il. Non, non, c'est ça. Tu sais, c'est tantôt avec tes chiffres. Moi, je trouvais ça intéressant parce que moi, ça m'est arrivé les dernières années, on a eu des gros mois. Puis là, à un moment donné, je checkais à la fin de mon année, j'étais comme, Chris, il est où l'argent, tu sais? Là, je réalisais avec mes gros mois et quand je rendais mes chiffres après, OK, dans le fond, j'ai eu des grosses dépenses. Puis là, je checkais c'était quoi. Des fois, ça avait un rapport. Des fois, ça avait un rapport avec la croissance d'entreprise puis des fois, non. Oui, c'est ça. Des fois, t'es commas. Oui, puis là, des fois, même ce qui m'est arrivé, c'était, ah, Chris, j'ai un move à faire, bien, you know what, vu que je l'ai fait l'année passée, je vais le faire pareil puis éventuellement, ça va rentrer puis c'est arrivé pareil. Moi, je me dis, OK, dans le fond, tu sais, l'argent est tout le temps là, le succès est tout le temps là, mais il faut vraiment que tu continues à piocher comme si t'en avais jamais eu avant puis t'en aurais jamais d'autre après parce que c'est juste aujourd'hui qu'il compte, cette transaction-là, cette move-là, cette heure ici qu'on passe ensemble puis je contrôle pas ce qui arrive avant ou ce qui arrive après. Ça te force à être là dans le présent que je fais justement avec mon monde, ça m'aide beaucoup. Je me dis, bon, aujourd'hui, là, j'étais avec Yannick puis avec Catherine ou Marie-Michel qui est dans le coin puis tu sais, je suis de suite là. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de niaisage. Tantôt, puis j'ai averti mon équipe que je vais prendre mes messages en fin de journée. Là, je me suis dit, dans le fond, je pourrais faire ça tous les jours de prendre mes messages en fin de journée. Je me suis dit, Que je n'utilise pas mon monde, puis ça passe de leadership. Tu l'as dit tout à l'heure puis je trouve ça intéressant parce qu'on s'entoure, on s'entoure, on s'entoure. Puis là, tu regardes à la fin de ta semaine, OK, j'ai touché à tout. Tu sais, comme tu es un restaurant, tu as plein d'employés, tu as fait de la plonge, tu as fait de la neige dans le parking puis probablement juste parce que tu as du monde qui est sur leur job, tu ne les as pas laissé faire. Oui, tu as porté tous les chapeaux, mais je l'ai fait souvent à moi aussi cette heure-là. Tu sais, mettons, je vais répondre à mes clients tout de suite on the spot. Mais d'une fois, je me dis, tu sautes par le tout au monde. C'est ça. Je fais, tu peux-tu faire quatre heures de comme je me concentre là-dedans à midi, je me tourne tous mes courriels, toutes mes réponses. Puis tu sais, je veux dire, ce n'est pas grave. Tu sais, tout le monde a été fait puis à la fin de la journée, tu fais comme, oui, finalement, j'aurais pu maximiser mon temps. C'est des prises de conscience comme ça qui fait que tu le réalises. Je pense que ce que tu dis là, c'est de time blocker, mettons, puis de tous mettre nos tâches ensemble à une place. Puis tu sais, le téléphone, c'est le plus bel exemple pour ça, pour ton réel. Je donnerais comme challenge à quelqu'un, gars, prends ton téléphone, fais juste des DM sur une plateforme pendant dix minutes. Puis après comme trois minutes, tu es comme, OK, j'ai fini. Pourtant, tu pourrais passer toute la journée là-dessus parce que là, tu y vas, t'arrêtes, tu y vas, t'arrêtes, après trois minutes, tu as terminé. Les gens vont tout te répondre un moment donné. Tu reviendras à midi, tu reviendras à six heures à soir. Ça va avoir été ça. Fais ça avec toutes tes plateformes, ça va te prendre vingt minutes totale, peut-être deux fois par jour, mais mon gars, on a des fois, on est plugé là-dessus. Des fois, j'ai mes affaires, je suis comme, ah oui, les chiffres ne sont pas tout le temps en boule. Je le réalise parce que quand ça allait moins bien, nous mettons, dans le développement des affaires ou que les concernants manquaient des ventaires, il fallait se renouveler un petit peu. Fait qu'on faisait beaucoup de prospection sur les réseaux, des véhicules avant, on est pris, on en négociait, on en trouvait. Puis là, je me mettais des alertes. J'ai continué cette maladie-là de, il y en a-tu un qui vient de tomber à la vente? Fait que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui postait un peu, je l'allais voir, ah, c'est un gars qui vend des par rapport. Mais tu sais, on peut faire ça pendant huit heures. Fait que tu sais, un moment donné, c'est de faire comme, OK, mais qu'est-ce que je prierais? Est-ce que je check le marché? Bien non, je laisse ça aux conseillers. Fait que je leur dis, bon, mais pendant tant de temps, faites de la prospection, pendant tant de temps, vous répondez aux clients. bien, vous faites ça. Comme t'as le job, en fait, de te demander, OK, je suis en train de faire quoi? C'est ça. Des fois, t'as plus de réponse. Oui, c'est ça. OK, mais crée ça là pour faire d'autre chose. Puis très souvent, tu te pankes de même. C'est un peu comme aller à l'épicerie. Bien, je sais pas que je viens faire ça. J'ai pas besoin de rien, mais je vais aller voir. Oui. Éventuellement, tu vas trouver quelque chose. Oui, c'est ça. Tu cherches quelque chose que tu devrais pas trouver. Genre, exact, exactement. Tu vas trouver quelque chose que tu devrais même pas que t'as 31 ans, t'es un beau bonhomme, t'es tant d'affaires, ancien athlète, etc. Puis en ce moment, t'es single, puis moi aussi. Puis on m'a parlé tantôt, puis on était comme, qu'est-ce que tes filles ont plein de podcasts là-dessus? Nous autres, les gars, on en a pas, puis personne n'en parle jamais. Comment tu trouves ça? Là, on va l'appeler de même. Tu sais, la dating game, le fait d'être solo, à ton âge, à où est-ce que t'es dans la vie aussi? Puis ça, c'est l'autre affaire, parce que tu mènes ta vie d'une certaine manière. Tu en as parlé aujourd'hui. T'es sur une certaine fréquence sans nécessairement regarder le monde de hausse, c'est pas le but. Mais ça reste que tu sais où tu t'en vas avec tes patins. Tu sais, t'es driven. Fait que comment ça se passe pour toi, ce bout-là? Je te dirais que je date pas en partant. Puis, tu sais, moi, je suis pas un gars de Tinder, réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Puis moi, je laisse beaucoup la vie faire en sorte que je rencontre la bonne personne au moment où je suis prêt à la rencontrer. Fait que je me concentre sur moi, sur mes objectifs. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Tu sais, je l'ai vécu, mettons, même dans ma dernière relation. Être avec un entrepreneur, là, il faut que tu sois faire rire. Parce que j'en ai manqué des soupers. Puis j'en ai passé des notes de bout à me poser des questions. Puis passer des... J'ai passé... Tu sais, tu vas comprendre ce que je vais dire, mais quand t'es entrepreneur, tu peux passer plus de temps à penser à ta business que réellement travailler dans ta business. Tu comprends? Fait que quand il y a un problème, je peux passer huit heures à penser là-dessus puis écrire des affaires puis faire des calculs. Puis des fois, t'as pas de solution. Des fois, t'as pas de solution, mais c'est ça. Tu sais, oui, je la laisse de côté. Oui, j'accorde du temps. Je me suis toujours montré à la hauteur de mes relations, mais c'est un gros package deal, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important de le comprendre. Tu sais, je trouve qu'en 2023, ça a l'air vraiment nice de sortir avec un gars qui a de la réussite puis qui a donc du succès puis qui est donc un peu connu par sa société puis qui fait si, mais je te jure que ça n'a rien de sexy à l'interne, là. Tu comprends? Tu sais, c'est un gars qui a des sacrifices, c'est un gars qui a une vision qui sait clairement où est-ce qu'il s'en va. Puis tu sais, toi, si t'es là pour le trend, de sortir avec un gars qui est en affaires, là, tu sais, trouve-toi un gars qui a des placements en immobilier, là, tu vas être très bien, il va passer tes fins de semaine en bateau avec, mais viens pas cogner chez nous, ta vie, tu l'aimeras pas, là. Fait que tu sais, c'est de care plus pour l'humain et sa vision que de care, mettons, pour quelque chose qui dégage une image, mettons. Je pense parce qu'il faut comme l'autre personne, elle embarque. Oui. C'est d'une certaine manière, puis je pense, je viens juste d'allumer dans le temps de le disant, c'est que ta vision à toi, dans le fond, puis ça se demande d'un astuce de stretch parce que quand tu rencontres quelqu'une, il faudrait que tu fasses une place dans ta vision là de suite, puis que ça devienne un genre de honte, mettons. Tu vois, mettons, avec Alex Ramosé et avec sa femme, c'est tout sûr genre que ça roule comme crissement bien d'une certaine façon. Ils ont réussi à intégrer leur partenaire là-dedans parce que c'est une vie de, honnêtement, c'est une vie de malade mental, tu sais, puis moi personnellement, je sais pas si j'étais une fille genre je te ferais de ça, je pense pas. Je pense pas parce que, je sais quand ça commence, mais il y a des problèmes dans la journée, puis une bonne journée pour moi, c'est que je finis à la fin de la journée, puis j'ai réglé plein de problèmes. Oui. Puis je suis super content. Oui. Mais tu sais, pour vrai, de l'extérieur, c'est challengeable, ça m'est arrivé moi dans mes dernières affaires de me faire dire comme, ah, vis un peu là, puis tu sais, c'est comme, crisse-toi un peu un peu, puis ça, moi, c'est les deux affaires qu'il faut pas que tu me dises. Moi, tout. Parce que c'est comme si tu me disais, tchèque, sois médiocre, c'est ça. Puis accepte-le, puis viens avec moi, on va relaxer, mais en ce moment, j'ai pas envie de relaxer. Je vais travailler fort, je vais régler mes affaires, après ça, on va relaxer, mais tu sais, c'est un peu tout le temps quand toi, ça te tente, right? Quand le timing est bon pour toi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, toi, mettons, dans, je te relance un peu la question, tu sais, comment tu deales avec le fait que, tu sais, oui, t'es une business, mais mettons, tu sais, j'ai connu ta fille Charlie, je l'ai connu toi, je trouve que, il faut dégager de quoi de super cool, t'es devenu solide au travers du temps, t'as affronté aussi des shows d'entrepreneuriat qui t'ont transformé, des célébrations qui t'ont transformé, puis aujourd'hui, comment tu trouverais ça à ton stade aujourd'hui de remettre quelqu'un dans ta vie, mettons, puis comment ça se passerait si tu déciderais de le faire? Ce serait challengeant, mettons, moi, à maintenant, je te dirais que j'ai la théorie du chalet. Tu t'en as parlé l'autre jour? Non. Moi, je pense que, mettons, je peux revivre avec quelqu'un si j'ai une maison puis un chalet. OK. Parce que j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de me retirer. Tu sais, quand t'es dans un petit crunch, c'est pas à te dire, mais de gauler, puis là, après ça, d'arriver dans la cuisine, puis moi, je me fais un garde partagé. Fait que la semaine, elle n'est pas là. Puis j'ai des grosses affaires à faire, je l'ai faites dans ce temps-là. C'est le cas cette semaine. Puis une semaine, elle est plus là. Bien quand elle est plus là, elle n'est pas plus là, elle est là. Puis la semaine qu'elle est là, bien là, on est à la gymnastique, les six, les seuls, l'école, comme là, demain, je vais passer l'Halloween avec elle et son mère. Puis son beau-père puis les autres enfants puis tout. Je viens me greffer à eux autres. Puis c'est ça, tu sais. Fait que je te dirais, puis d'une certaine manière, puis ça, c'est quelque chose, j'ai souvent eu des prises de bec avec les autres personnes avec qui j'ai fréquenté les dernières années. C'est juste que moi, j'ai accepté, si tu veux, à des endroits pour le bien-être de ma fille. Puis je dis de m'effacer, mais je ne dis pas de m'effacer en voulant dire que je ne suis pas là. Mais de prendre du recul. Quand tu t'oubliais. Bien, je m'efface de façon volontaire puis je vais t'expliquer pourquoi. OK, tu prends du recul. En fait, c'est que, mettons, ma fille, elle arrive à la maison un vendredi, puis là, elle me va me pitcher comme, « Hey, j'aimerais ça aller dormir chez mon ami, tu sais. » Là, je suis comme, OK, mais là, moi, ça fait genre une semaine que je ne t'ai pas vue, tu sais. Mais là, je pense à mon petit confort. Là, je suis comme, OK, you know what, chez qui tu veux aller? Fait que là, elle ou elle, je dis parfait, bien, je sais qu'on va l'appeler, organiser ça, etc. Finalement, OK, il ne peut pas aujourd'hui, mais un peu samedi. Parfait. Fait que là, samedi matin, bien là, je vais apporter là-bas. Là, bien, bye. Puis on se voit demain. Là, le dimanche matin, je viens chercher, on s'en va à la gymnastique. Mais tu sais, je fais du taxi, là. Après ça, dimanche. Puis moi, dans cette fin de semaine-là, j'avais ma fille, je ne l'ai presque pas vue. La semaine d'après, je suis sans mère. Puis la semaine d'après, elle revient chez nous. Mais là, on a une compétition de gymnastique à Montmagny. Fait que là, bien, tu sais, j'efface certaines affaires, je me fais réapparaître. Fait que c'est un peu, ça peut être vu de l'extérieur comme un, ah, bien, tu sais, tu fais passer, mettons, les autres avant des affaires. Mais en fait, moi, je me dis, you know what, ma vie de famille, qu'on est juste deux dedans, bien, je vais en profiter du mieux que je peux. Puis le but, c'est que je ne la brime pas. Puis surtout, tu sais, j'ai besoin d'avoir une vie sociale. C'est quoi une vie sociale pour un enfant? Moi, quand j'étais petit cul, je le sais, je dormais tout le temps chez lui, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre. Son père de 40 ans, elle va avoir 10 ans, elle va être avec des kits de son âge. Fait que c'est d'accepter, juste pas de t'enlever, mais tu sais, quand je dis s'effacer, bien, c'est, gars, quand tu voudras que je sois là, tu me diras, je vais être là. Puis quand tu aurais envie de voir tes amis, tu me diras, je ne serais pas là. T'en profites-tu dans ces moments-là pour prendre du temps pour toi? Oui, mais quand c'est accidentel, bien, il faut que tu fasses attention de ne pas tomber dans le travail tout le temps. Moi, c'est mon go-to, ça fait, mettons, 4 ans, je suis plus structuré comme une business. Fait que ce qui arrive, c'est que j'ai toujours des affaires à faire. Là, je te dirais, mon prochain go-to, puis c'est bon, tu le mentionnes, c'est justement de me céduler des hobbies puis des affaires à moi tout seul pendant des périodes de 2 à 3 heures où il n'y a rien d'autre qui existe. Je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe de moi, en fait, non pas de mes affaires à moi. Fait que là, c'est de me faire traiter, bouquer mes masses ou ces affaires-là que là, faut pas t'oublier toute une vie dans son ensemble. T'as de la famille, t'as des parents, toi aussi, t'as ta fille, t'as tout ça. Puis t'sais, moi, je te félicite en passant, je suis pas prêt pour te ploguer, mais je trouve que t'es un bel exemple de, t'sais, tu prends bien tes responsabilités avec ta fille, tu te montes à la hauteur, je vois que tu fais les bonnes choses, t'es un bon modèle pour elle puis t'as un super bel exemple de, je veux dire, je veux dire, c'est pas parce qu'en ce moment, t'as pas une maman, je veux dire, dans sa vie, c'est difficile par rapport à ça. Merci. Mais t'sais, qu'est-ce que tu dis dans le fond, c'est que t'as beau avoir une blonde qui devient sa belle-mère, elle a encore une mère. Mais oui. fait que dans le fond, moi, souvent, je m'installe avec quelqu'un, t'sais, à ce temps-là, au lieu de dire, ma vie avec ma fille, je dis, notre vie de famille. Oui. Ah, non, la fin de samedi, ça m'arrive souvent à des clients qui disent, le dimanche, t'en fais-tu? Je dis, non, c'est en famille. Oui. En famille. T'es toi et ta fille. T'es séparé, non, Chris, on est deux, nous autres, c'est deux. Éventuellement, peut-être qu'on sera trois ou quatre, je sais pas, parce que souvent, tu rencontres quelqu'un, tu as un kid ou deux, puis là, des fois, tu as deux papas, pas les mêmes fin de samedi, c'est une petite patente. Fait que, tu sais, c'est intéressant pareil, parce que là, tu tombes tout le temps dans le début, dans le, OK, on va-tu vivre ensemble un moment donné ou pas? Ou peut-être, genre, tu sais, comment tu l'élèves ton kid, je t'empêche ça, ou je suis comme « no fucking way ». Il y a des grosses discussions dans des... Puis tu sais, la question de l'enfant, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai 31 ans. Oui. Personnellement, je pense là-dessus que, mettons, l'enfant, c'est un fruit de l'amour de deux personnes. Je veux dire, on n'en a pas un parce que toi, tu as décidé que dans ta vie, tu as voulu un. Je veux dire, si tu as rencontré la bonne personne pour moi puis que c'est le fruit de votre amour, bien, vous aurez un enfant, c'est comme ça que moi, je pense. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que c'est une question à demander au début parce qu'il y en a qui en veulent, il y en a qui en veulent pas. Puis j'ai jamais réalisé autant qu'à 30 ans, c'était primordial. Tu sais, mettons, je veux dire, n'allez pas ensemble si ta blonde veut des enfants puis tout. Ah non, man, mais c'est fucking bon. Écoute ça, moi, je me rappelle dans le temps, j'étais à des filles puis tu sais, moi, je le savais que j'en voulais pas d'autres. Puis là, mettons, je rencontre une fille puis toi, t'en veux-tu d'autres parce que moi, c'est sûr que j'en veux. Bien, je dis juste à être sûr que je comprends. Tu veux absolument avoir des enfants donc avec n'importe qui ou tu veux avoir des enfants avec la bonne personne parce que ce que t'es en train de me dire, c'est moi, je veux un enfant. OK, mais autrement dit, si tu rencontres jamais personne qui te convient éventuellement, tu vas pas gagner n'importe quelle parce que tu veux absolument avoir un enfant, il y a une crise de différence entre, tu sais, je veux une relation exemplaire qui fit avec mes valeurs puis ça va peut-être donner un kid parce que ça se peut très bien que tu trouves la personne parfaite pour toi puis que ça marche pas. 100%. Ça, c'est l'autre affaire puis que vous avez juste pas de kid puis écoute, c'est ça qui est ça. Ça en fait pas un échec pour autant. Bien, je pense pas, mais que sur l'autre bord, tu fais un kid, tu sais, moi, moi et la mère de Charlie, ça va pas fonctionner ensemble puis ça a rien à voir, ça a juste pas fonctionné, tu sais, puis c'est une excellente personne. Il y a une très fiable, toute, c'est un exemple pour ma fille, j'ai rien à dire, ever, j'ai rien à dire, rien, tu sais, puis tant mieux. Oui, tant mieux. Fait que dans le fond, on a réussi ce bout-là pareil, tu sais, on a un enfant qui est magnifique, elle est en santé, elle est brillante. Fait que tu sais, dans le fond, c'était juste qu'on était correct pour faire un enfant ensemble, on était pas correct pour faire notre vie ensemble. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? Je pense que c'est possible aussi, tu sais. Puis tu sais, vous l'avez bien fait, là, je pense, tu sais, je veux dire, elle a une harmonie, tu sais, mettons, chez maman, il y en a une chez papa, je veux dire, l'important là-dedans, c'est, tu sais, elle manque-tu de quoi, Charlie? Je pense pas. Je te vois avec, tu la mènes partout, faites plein d'affaires, tu sais, je veux dire, elle manque de rien, puis vous avez deux versions de votre réussite chacun, tu sais, puis tu sais, ça m'apporte justement un peu ce que tu disais, tu sais, mettons, là, on parle d'enfant, mais pour le mariage, c'est un peu la même chose, tu sais, je pense que trop de jeunes, trop de gens sont à la recherche de célébrer, d'avoir une soirée parfaite, au lieu de vouloir célébrer une union parfaite, tu sais, si t'es avec quelqu'un, puis tu vas, tu comprends, si tu vas te marier, c'est parce que t'es censé vouloir célébrer le fait d'avoir rencontré la bonne personne. La fameuse journée. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, pour beaucoup, c'est je veux la journée plus que célébrer l'union parfaite, je pense avoir trouvé, fait que ça revient toujours à se poser les bonnes questions de pourquoi qu'on le fait, tu sais, t'es-tu avec quelqu'un pour un statut, t'es-tu ce que tu veux te marier parce que tu veux célébrer la bonne chose, tu sais, c'est quoi le fondement de ce que tu fais, tu sais, fait que, tu sais, pour nous, en affaires, ben, c'est sûr que c'est un style de vie différent, mais, tu sais, comme moi, c'est sûr, moi, je bois pas. En partant, on va éliminer beaucoup de gens, là, je bois pas. OK, ça te dérange-tu que la fille que tu fréquentes t'abois? Pas du tout. OK, parce qu'on s'entend, il y a de quoi là-dedans, là? Ouais, ça me dérange pas, j'aurais de la misère à un certain niveau d'alcool ou quelqu'un qui sort tout le temps, mais moi, j'y vais, puis j'ai autant de fun si on va souper, puis on va avec des gens, puis ils prennent du vin, puis je socialise, tu sais, moi, j'ai toujours été, j'ai pris un verre dans la vie pour socialiser, tu sais, pour, tu sais, l'influence un peu d'être avec les gens, puis d'être capable d'avoir échangé des conversations à un niveau que j'aurais pas s'il y aurait pas d'alcool, mais tu sais, j'ai appris après ça la raison pourquoi moi, je le faisais ou non, tu sais, tu sais, comme pour moi, je me suis pas demandé pourquoi j'arrêterais, c'est pourquoi je continuerais, tu sais, tu comprends? C'est tellement, mais ça, c'est le bout que le monde est pas capable de voir parce que c'est l'autre côté de la pièce, c'est ça, tu sais, le monde est comme, pourquoi t'arrêtes? J'ai un problème, tu sais, mais pourquoi tu continues, tu sais, nomme-moi une bonne affaire que ça te fait, l'alcool, je veux dire, mes dossiers dans mon cerveau, j'appelle ça mon petit fichier, tu sais, quand je suis connu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je n'opère pas, je suis pas en tête. Tu sais, c'est tout dans son ensemble, tu sais, pour ça, je vais manquer de patience dans ma relation, tu sais, je vais, là, j'ai du stress, j'ai du sujet, ça part du fait que tu connais, par exemple, Bionic, ça part du fait que tu te connaissais, si tu te connaissais, ben, mettons, toi, pour vrai, ça change rien, 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 vas-y. Ben oui. Pour vrai, vas-y, tu sais, je veux dire, bois en 5-6 par soir. Si tu me jures que, tu sais, mettons, sur ton gauge de performance, t'es pareil, toi, tu te lèves autant en forme, tu performes, pis t'es autant souriante, pas de problème. Pour vrai, si c'est pareil, pareil, vas-y, mais je suis quand même au défi pareil de me le prouver. Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais je ne sais plus si on s'est égaré dans la question de comment qu'on gère avec une relation. Non, je pense qu'on est là-dedans, tu sais. Oui. Puis, moi, je t'entends quand tu dis, tu sais, que c'est sûr que c'est solo, oui. Ça reste que c'est solitaire, mais d'une manière ou d'une autre, même d'une relation, tu sais, il faut que tu gardes ça, ce bout-là. Puis, c'est pour ça que, moi, quand je me mettais en relation avant, qu'est-ce qui arrivait éventuellement, mes chiffres, mon rendement descendait. Oui. Puis là, après ça, je retombais tout seul, whoop, mon rendement remontait. Donc là, on s'entend que mes prochains challenges. C'est sûr que mon bonheur est souvent lié avec mes finances. Quand je suis content cette semaine, ça va bien. Non, mais tu le remarqueras, tu sais, moi, mettons, ce que j'avais tendance à faire, c'était, ah, bien, je rencontre quelqu'un, je donne un peu plus de temps, je bâclais certains affaires. Il va falloir que tu négliges à quelque part pour donner du temps à quelqu'un. Bien, en fait, je ne pourrais peut-être pas te texter dix fois dans la journée pour te dire, salut, ça va, bon matin. c'est une question de priorité. Tu sais, si on est capable de faire de la place de s'arranger en conséquence, est-ce que je le ferais automatiquement en rentrant quelqu'un? Non, je passerais du temps avec. Si je pense qu'il y a un potentiel, j'aurais la curiosité d'aller voir un petit peu plus loin puis peut-être que je prendrais des dispositions en conséquence. J'ai réalisé un mot du coup, c'était intéressant de te liser. En fin de semaine passée, je me suis dit, OK, tu sais, dans dix-sept à un an, ça me prendrait une assistante à temps plein. Genre, j'en mets avec moi partout. Oui. Comme, on va la boire là, on va la boire là. Fait que, après ça, toutes tes affaires que tu as dans ta tête, tu les donnes puis ça se règle seul. Là, j'étais comme, wow. J'ai vu quelqu'un faire ça en fait de semaine passée, j'étais comme, comment ça, j'ai pas ça, moi? Je me suis dit, bon, OK, après ça, quel genre de personne il faut que je devienne pour justifier le fait que je peux avoir quelqu'un qui me coûte 70 000 par année qui est avec moi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que ça va te libérer en temps pour que tu puisses aller rechercher, mettons, d'autres ouvrages ou d'autres choses? Est-ce que c'est un nouveau coach que tu pourrais aller chercher? Est-ce que tu pourrais prendre du temps pour former une nouvelle personne qui va prendre plus d'ouvrages pour faire de quoi? Fait que, tu sais, c'est ça la structure, tu sais, je veux dire, puis ça, c'est justement ça la croissance. Tu sais, c'est pas pour rien que tu l'avais pas avant. Non, puis après ça, elle, elle va réserver pour toi au resto, Oui. Elle oubliera pas tes cadeaux parce que tu lui as dit n'oublie pas de me le rappeler le jour même parce que c'est ça, si tu le fais la veille, je m'en souviendrai pas. Oui, c'est bon. C'est bon, parce que, tu sais, d'une certaine manière, c'est là que ta business, ça peut fournir ta vie personnelle. Oui. C'est pas juste obligé d'être ton ménage. Non, ça peut être plus que ça. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que tu rouves les portes de dire, OK, dans le fond, tu sais, ta business, c'est toi. Toi, c'est ta business. Bien, comment tu peux te servir de qu'est-ce que tu fais, comment que t'es dans un endroit où tu performes pour peut-être te donner un peu de juice dans un endroit. Je dirais pas parce qu'on performe moins bien, mais où est-ce qu'on est plus challengé? C'est ça, qu'on laisse de la place à du nouveau dans notre vie. Je veux dire, c'est une autre évolution, c'est un autre développement personnel, une relation, tu sais, d'apprendre à connaître quelqu'un, de se donner du temps, de choisir. Partager quand ça va bien, partager quand ça va moins bien. C'est ça. Il faut être prêt aussi à ça. Tu sais, si c'est carotique dans ta vie, dans ta société, dans tes compagnies, t'es peut-être mieux de donner un peu de temps par rapport à ça. Quand tu tombes structuré, tu regardes pour si tu laisserais rentrer quelqu'un dans ta vie. Puis, il faut être prêt. Moi, je regarde trop de gens, je veux dire, avoir des... J'ai pas ça. Aller combler des besoins internes avec des choses externes. Je veux dire, prends du temps pour être bien avec toi-même. Je veux dire, pas d'affection, pas du sexe arrière, pas du rien. Prendre du temps pour t'aimer, être bien avec toi-même, solide, puis être en paix pour, après ça, aller donner du temps à quelqu'un pour pas aller quêter de l'attention ou de l'amour à quelqu'un d'autre parce que si cette personne-là s'en va, t'as un manque. Sois bien avec toi-même, sois solide, donne du temps à quelqu'un puis il peut en arriver plein de bonnes choses. Il y en a plein d'entrepreneurs qui réussissent en relation qui réussissent ça. Les sales solides, c'est exactement ce que je regarde récemment. Je suis comme, OK, il y en a genre des petits tops. Comment ça qu'il est capable, lui? Un moment donné, il s'est arrêté. C'est ça. Il a fait de la thérapie un peu. Il a ralenti les affaires. C'est ça qu'ils ont fait. Je regarde un commentaire. Il a replacé les affaires puis après, c'est bon, OK, je juge à cette heure que je suis le genre de personne que j'ai de quoi offrir à quelqu'un d'autre. C'est ça l'autre affaire. C'est vrai que j'avais bien écouté. Je ne sais pas si tu connais Colo Jacob. Je ne veux pas le parler, mais il avait fait un beau podcast justement pour parler de comment consulter entrepreneuriat, mariage et famille parce qu'il y a des enfants puis il y a eu un mariage. Lui tout, il y a eu à aller en thérapie, d'en parler, travailler un peu là-dessus. Mais il n'y a tellement pas de secret pour une réussite. C'est quand tu veux vraiment, s'il faut aller en thérapie, il faut y aller. S'il faut faire des rétrospections, il faut le faire. C'est de s'écouter au lieu d'accumuler tout le temps. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. OK, mais assoyez-vous puis parlez-en. Je veux dire, puis mettre des choses en place. La communication, c'est la clé d'une relation, que ce soit en affaires ou que ce soit dans n'importe quoi d'ailleurs, tu sais. Man, on achève notre heure ensemble. Oui. On a parlé bien des affaires. On va sûrement en faire un autre éventuellement. En tout cas, on va se reparler, c'est sûr. Quoi tu aimerais, mettons, qu'on retienne de notre jasette aujourd'hui, quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à la fin, un courageux, qui s'est accroché tout au long. Non, mais c'est pas tout le monde qui finit. C'est peut-être 10-15 % du monde qui se rendent à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme note pour terminer? Tu sais, je ferais un récit, en gros, de ce que je pense qu'on vient de parler. C'est surtout de reconnaître tout ce qu'on veut aller puis de mettre les choses en place avec les bonnes valeurs pour y arriver. Tu sais, je pense qu'on a parlé beaucoup de valeurs puis des choses qui nous ont poussé à mixer l'entrepreneuriat avec le sport puis ça va être de la constance puis du over-deriver. Tu sais, c'est deux choses qui vont t'amener vraiment où est ce que tu veux. Puis après ça, on a parlé un peu de relations. Je ne sais pas quelle note que je laisserai là-dessus, mais je pense justement de chercher à être une meilleure façon de soi-même pour, mettons, peu importe que ce soit. Tu sais, on a parlé un peu. Si tu es meilleur, tu es meilleur dans ta compagnie. Tu es meilleur pour les gens qui t'entourent. Tu es de meilleurs conseils pour tes amis. Puis tu es meilleur envers toi-même. Tu dégages une énergie. Tu sais, tantôt, je ne l'ai pas dit, mais quand on parle d'une équipe, comme ça, c'est ce que tu en parlais, si j'enlève un joueur dans une équipe, le niveau descend de 40 %. C'est la même chose quand je mets un joueur élite dans tout le monde qui a de la merde, le niveau va monter. Puis c'est un petit peu ce que tu dois faire un peu avec toi-même. Tu sais, tâcher de t'élever en tant que personne pour élever ta société puis t'élever en ta relation. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre que je le serais. Fait que soyons des joueurs élites. Soyons des joueurs élites. Prensons à ta maison. Yannick, si tu veux te trouver sur les réseaux sociaux, ta compagnie, etc. On fait comment pour te rejoindre? Byoto.ca. Nous, on est beaucoup en ligne pour les demandes. Tu décris comment? Byoto.ca. Puis sinon, Yannick.duval sur les réseaux sociaux. Tout le monde va me trouver. Merci pour ton temps, man. Merci à toi. À bientôt. Merci.